Sous-titrage Société Radio-Canada Culture, environnement, sport et histoire, tout cela réuni à la même enseigne, plus près de vous. Bonjour à vous, bienvenue dans votre espace, celui de plus près de vous. Souvent dans notre magazine, comme vous le savez chers auditeurs, nous nous intéressons au quotidien de nos belles dames, dans leur milieu professionnel, familial, avec des conseils juridiques, des orientations. On a parlé de féminicide, de conciliation entre travail et vie de famille. Les tâches des femmes sont nombreuses et complexes et que ces chemins sont semés d'embûches. Mais elles, elles sont cette force, elles ont cette force de résister, de faire face. Elles, ce sont les résilientes. Et c'est le titre du dernier livre du professeur Shamsidin Chitour qui nous fait le plaisir de venir et d'être notre invité pour cette émission. Et nous allons essayer de décortiquer ce très beau livre que vous aurez le plaisir, si vous avez envie, chers auditeurs. Il est déjà dans les librairies. Il est paru aux éditions d'Alimen, Les Résilientes, la femme algérienne dans le roman national. Bonjour professeur Shamsidin Chitour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour madame, merci de nous avoir invité. Alors on écoute une chanson et puis on revient évidemment pour présenter votre livre. Et puis vous allez être bien heureuses, vous les belles dames, pour savoir que c'est une pensée. En tout cas c'est tout le récit national qu'il y a dans ce livre. On écoute une chanson et puis on revient vers vous. On a le plaisir aujourd'hui de travailler avec Mohamed Oualbi qui va passer avec nous lundi et mardi. Voilà, on va le garder pour le magazine. Te souviennes-tu des jours heureux ? Krimu qui est à la technique et puis Nedjma à la réalisation, à la régie. Voilà, on se retrouve juste après la chanson. Ce matin nous parlons et nous présentons le livre de Shamsidin Chitour, Les Résilientes, qui a pour titre paru aux éditions d'Alimen. Vous avez été professeur et professeur, vous avez écrit une dizaine d'ouvrages scientifiques sur la thermodynamique. Et là vous venez, vous êtes actuellement sénateur et là vous venez avec un livre, une première sur les femmes. Alors pourquoi avoir choisi de parler du sort de la moitié de l'humanité ? Professeur Chitour, bonjour. Bonjour. En fait, c'est une dette des hommes. Et parmi les hommes, je veux à titre personnel faire en quelque sorte preuve d'humilité en disant, voilà ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, mais il faut bien démarrer et faire en sorte que, dire voilà, nous sommes là tous autant que nous sommes, les hommes proprement dit, coupables, n'avoir pas donné à la femme la possibilité de donner la pleine mesure de son talent. Et la femme, par la force des choses, ne fait que revendiquer d'une position mineure. J'essaie de dire qu'il n'y a pas lieu, en quelque sorte, qu'il y ait cette domination, que rien ne justifie. Et donc tout l'ouvrage proprement dit, j'ai tourné un certain nombre de secteurs où je dis que la femme est performante, et certaines fois meilleure que l'homme proprement dit, ceci étant dit, dans l'égale dignité de chacun. J'ai parlé évidemment d'un certain nombre d'insuffisances, d'un certain nombre de torts à l'endroit de la femme, pour essayer d'être en quelque sorte l'avocat. L'avocat de la bonne cause, pour la moitié de l'humanité, celle qui fait que nous sommes là, que la maman est là, c'est-à-dire, comme on dit, l'alma mater. Oui, vous le dites souvent d'ailleurs, vous l'utilisez dans votre livre. La mère nourricière. La mère nourricière, pas simplement d'une façon alimentaire, mais d'une façon intellectuelle. C'est elle qui a vu l'enfance de l'humanité. Nous venons tous d'une Ève, que les scientifiques disent que c'est Lucie, il y a quelques trois millions d'années, dans la corne de l'Afrique. Et vous finissez d'ailleurs dans votre conclusion en parlant de Lucie, l'Afrique et la femme. La première femme, tout a commencé, l'aventure humaine a commencé à partir de là, mais d'une certaine façon, dès le départ, il y a eu en quelque sorte un partage des rôles. L'homme s'occupe de l'extérieur. Et la femme de l'intérieur. Et la femme de l'intérieur s'occupe des enfants, etc. Mais entre-temps, le monde a changé, professeur Chitoire. Non seulement le monde a changé, mais chacun a trouvé son compte dans cette situation. Et la femme essaye de se battre pour dire non, je ne suis pas que cela. Je peux faire autre chose. Et donc tous les paris qu'elle a fait, notamment dans le domaine de la science. Oui. D'ailleurs, de nombreuses femmes ont marqué le monde dans tous les domaines de la gestion harmonieuse des États et de la science. Évidemment, vous êtes scientifique. On pourrait peut-être commencer par parler de ce chapitre où vous parlez de Pierre et Marie Curie, où vous parlez de deux ou trois grands scientifiques dont le travail a été fait. Mais c'est leurs hommes qui ont pris le mérite. Alors, pourquoi avoir ce choix, monsieur professeur Chitoire, l'historique ? En fait, il faut comprendre. Oui. Parce que c'est sûr, il faut, si vous voulez, s'intéresser au temps lent. Oui. Et dans l'aventure humaine, proprement dit, l'émergence de la femme à la science, proprement dit, a été un combat. Oui. On n'acceptait pas que la femme aille à l'université. Oui. Je parle de l'Europe, je ne parle pas des pays du Moyen-Oran. C'est encore plus loin, bien sûr. Encore plus loin. Et donc, il a fallu des combats, des gens qui ont compris, attention, il faut laisser la porte ouverte. La première thèse a été soutenue en 1900, c'est-à-dire quelques 200 ou 300 ans. Il y a même des scientifiques qui ont pris des noms d'emprunts hommes pour pouvoir avancer. Bien sûr. Pour pouvoir avancer. Et dans ce cadre-là, il y a des scientifiques, femmes, qui ont percé ce plafond de verre par leurs neurones. Bien sûr. Elles sont intelligentes, elles peuvent réfléchir. Oui, par leurs neurones. L'exemple le plus connu, c'est Marie Slodowska Curie, qui a eu deux prix Nobel. C'est la seule femme. Oui. Il y a eu un autre homme, évidemment, qui a eu deux prix Nobel, mais la seule femme qui a eu deux prix Nobel. Mais c'était son mari. Enfin, on donnait plus d'éloges à son mari. On l'a un peu oublié. Et non, elle, il a fallu du temps pour qu'on puisse reconnaître son travail, professeur Chito. Au démarrage, en fait, elle venait de Pologne. Oui. Très brillante. Et elle a eu d'énormes difficultés à avoir un poste. Il a fallu qu'elle ait le prix Nobel pour qu'on lui donne un poste. Le prix Nobel, vous imaginez. Elle était répétitrice, comme on dit, mais pas prof. Il a fallu donc le prix Nobel. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre que le prix Nobel, alors sur 800, il y a 67 femmes qui ont eu le prix Nobel. C'est quand même pas normal. Et ça, dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine sociologique, etc., la femme est minorée. Mais ce qui est scandaleux, c'est que vous avez des femmes qui font le boulot. Par exemple, je prends l'exemple d'une doctoresse qui a trouvé les pulsars. Enfin, dans l'astrophysique, proprement dit. C'est des amas de galactie, si vous voulez, qui émettent un signal. Son directeur de thèse lui dit, non, c'est pas ça, c'est pas bon. Ensuite, il a publié. Et il a mis en dernière position. Malheureusement, oui. Donc, il y a eu une dizaine. Bon, il l'a mis en dernier. Bon, il a eu le prix Nobel. Il y a eu un tollé général. Je dis, c'est pas normal. C'est pas son travail, c'est le travail de la... Mais il n'y a pas qu'elle. Oui. Et qui a eu l'exemple bien connu, c'est la femme d'Einstein. Oui. Milleva. On n'en parle pas du tout, hein, professeur Chitour. Milleva. Les équations qui ont permis à Einstein de faire la théorie de la relativité, il les doit, en partie, à Milleva. Et d'ailleurs, il y a une expression célèbre. Albert ne serait pas devenu Einstein, si ce n'est pas. Voilà. Et donc, on dit, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme. Une plus grande femme. Une plus grande femme. Pourquoi vous avez eu envie... Pourquoi vous avez eu envie... Donc, est-ce que c'est pour honorer les femmes que vous avez rencontrées dans votre vie ? Ou pourquoi... C'est comme réhabilité ? Est-ce que d'abord, vous pensez à votre mère, à votre fille ou à votre femme ? Pourquoi avoir pensé à écrire ce livre, professeur Chitour, vous qui êtes scientifique ? Oui, mais enfin, je crois que c'est un tout. Oui. Je connais les détresses des femmes. Nous venons tous de familles qui, avec des mères, qui ont connu plus ou moins des problèmes, par la force des choses. Mais pas seulement. Mais j'ai été scandalisé par les 8 mars. Oui. Vous n'aimez pas les 8 mars. Je n'aime pas les 8 mars et j'ai dit, il faudrait 365 8 mars. Et encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce rituel sans épaisseur, en fait, c'est un solde de tout compte, pendant une année. Ensuite, la femme nous fout la paix, jusqu'à l'année d'après, on ramène un peu de gazouze, etc. Peut-être même de la musique. Oui, bien sûr. Pour ne pas dire... Et des fleurs, parfois. Des fleurs, bon. Mais c'est quoi ça ? C'est une culpabilité. Moi, j'ai besoin de la moitié. Si vous voulez construire un État, proprement dit, vous ne pouvez pas être bancal. Vous ne pouvez pas marcher sur un seul pied. Et donc, là, c'est un signal que je dis. L'Algérie doit pouvoir optimiser. D'autant plus que 60% des diplômés, c'est des jeunes filles. C'est des sortantes... 60% des diplômés sont des filles. Quand j'étais aux affaires. Oui. 320 000 diplômés. Dans à peu près 60%. Et au bac, c'est la même chose. Mais où sont-elles ? Et souvent, elles finissent leur diplôme et elles sont à la maison pour s'occuper des enfants. Voilà. De toute façon, une détresse, dernièrement, c'était un problème personnel. Oui. Une jeune fille qui a été majeure chez moi l'année dernière, brillante ingénieure, au chômage. Alors, un cri de détresse, elle s'adresse à son prof. Oui. J'étais scandalisé. J'ai fait une lettre à un ministre. J'ai dit, écoutez, c'est une dette que vous avez, que nous avons. Oui. Nous avons amené à cette altitude de compétence et on le laisse sur le carreau. Ce n'est pas normal. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui ont les moyens de partir, ils s'en vont. Bien sûr. Et vous le savez très bien, surtout quand on est dans la thermodynamique ou dans le scientifique. Oui, dans tout ce qui est sur des filles. Ils partent, voilà. C'est un boulevard, quoi. Oui, alors vous parlez aussi, vous rappelez le rôle de la femme qui a joué dans le roman national et ces femmes qui ont forgé le caractère de la personnalité maghrébine. Est-ce qu'on peut citer ou peut-être rappeler dans votre livre, vous le dites, les marqueurs identitaires que sont nos femmes algériennes ou quand nos femmes algériennes ? Oui, mais cela, ça part d'un principe qui m'a toujours en quelque sorte, j'allais dire, questionné, à savoir le récit national. Qu'est-ce qu'un récit national ? C'est un certain nombre d'hommes et de femmes qui décident de faire une nation, d'être une nation. Et selon le bon mot, le bon mot de Renan, c'est le désir d'être ensemble, de faire ensemble. Et donc, dans ces conditions, il nous faut savoir que dans notre récit national, il y a eu des femmes qui ont marqué en quelque sorte. Et à la limite, j'allais dire, il fut une époque où il n'y avait pas l'individualisation de l'Algérie, c'était le maghréb. Et donc, j'ai parlé de la première femme qui s'appelait Elisa, qu'on appelle Didon. Didon qui est venu à Carthage, etc. Elle a créé, mais il n'y a pas qu'elle. Par la suite, il y a eu, et il faut qu'on connaisse quand même l'histoire de l'Algérie, il y a eu Roba la Berbère. En fait, c'était en quelque sorte un christianisme des opprimés, contre le christianisme de Saint-Augustin. Il y a la mère de Saint-Augustin, dont vous parlez. Voilà Monique. Vous parlez de Déhia, de Tin Hinen, vous parlez de Fatma, de la Fatma Nsouma et tant d'autres. Non, mais Fatma Tessgour, elle avait un territoire, c'est tout le reste. Mais qui c'est qu'il y a en 1540... Qui pouvait faire face ? Qui pouvait faire face ? Et je parle aussi de l'Algérie, qui est une battante. Son père a baissé les armes, mais elle a mobilisé les femmes, et ensuite elle a entraîné les hommes. Et pas simplement. Et vous arrivez de cette façon-là, si vous voulez, le flambeau est chaque fois revitalisé par la présence de la femme. C'est ce que j'appelle cette résilience. Cette faculté de rebondir à chaque fois, et d'être en quelque sorte à la fois un roseau, mais un chêne. À la fois roseau et chêne. Alors roseau, elle plie dans certaines conditions, mais quand il y a des choses dures, sur lesquelles il faut voir des principes, etc., c'est un chêne. Elle est là. Elle est là. Dans le récit chrétien, il faut bien dire les choses par elle-même. L'islam maghrébin, qui a permis à l'Algérie de pouvoir traverser les siècles. C'est un islam de la tempérance, c'est un islam de l'équilibre. Et nous avons été en quelque sorte biberonnés à cet islam-là. Bon, nous avons traversé ces dernières années des périodes, mais ce n'est pas ça, l'islam algérien. Et donc, je me souviens toujours de ma mère. C'est juste. Et donc, on se bagarrait. Ma mère, quand on rentrait le soir, elle nous parlait de souhaba. À l'école, on parle évidemment des Goulois. Nos ancêtres parlaient de gendarme. Mais nous, elle nous disait, attention, vous avez des repères. Vous avez votre identité. Vous avez une identité. Et cet identité nous a permis de traverser le temps et surtout de profiter des interstices de tolérance du pouvoir colonial. Et comme disait Jean-El Mohob Amrouj, nous étions des voleurs de feu. C'est-à-dire que nous avons pu nous épanouir, évidemment grâce à nos efforts, mais grâce à nos mères qui étaient toujours là pour nous pousser à essayer d'être les meilleurs. Pourquoi ? Il fallait montrer aux autres qu'on était meilleurs qu'eux. Il fallait doubler d'efforts. Mais revenir sur la notion des marqueurs identitaires. Quels sont ces marqueurs identitaires de ces résilientes, professeur Chitour ? D'abord, je vais parler de l'islam, proprement dit. Il y a aussi l'aspect culturel. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que nous arrivions à un récit œcuménique qui ne fait l'impasse sur aucune région. Un récit sur trois mille ans avec des zones d'ombre qu'il faut assumer. Et la femme, dans ces conditions-là, a toujours été là, surtout pour essayer de dire qu'il y a une nation, qu'il y a des peuples. C'est vrai que nous avons été occupés. Nous avons souffert de différents pouvoirs coloniaux. Il y a huit envahisseurs. Oui. Mais le signal est toujours là. Nous arrivons au bout. Donc les héroïnes de la Révolution, en fait, ce sont les petites filles de l'Hélène Soumer. Soumer, bien sûr. Des gens de Kéhina. Oui. Des gens qui ont, en quelque sorte, souffert et qui ont fait qu'ils ont contribué. Mais qu'on ne se fasse pas, quand même, j'allais dire, qu'on n'ait pas, en quelque sorte, l'idée qu'il n'y a que ça. Moi, je parle du principe que toutes les femmes de ce pays ont lutté pour la victoire. Chacune à son niveau, chacune avec ses moyens. Dans sa période. Oui. Et mieux encore, en essayant d'élever des enfants. Donc, on a donné des troupes, si vous voulez, pour aller se battre, proprement dit. Et de ce côté-là, il n'y a pas qu'11 000 Mujahidah. Oui. Il y a eu 4 millions de Mujahidah. Bien sûr. Chacune à son niveau. Et la Mujahidah et le Mujahid, proprement dit, chacun a participé à ce que cette révolution puisse réussir. Alors que ce n'était pas évident. Oui, il y a eu des héroïnes ordinaires, comme vous dites, avec des destins extraordinaires. Mais, alors, est-ce qu'il y a des parcours, vous-même, professeur Chitour, vous travaillez, vous les avez découverts. Quel est le parcours de toutes ces femmes de personnalité maghrébine ou autres qui vous ont marqué et dont vous avez appris des choses en vous disant comment, à l'époque, avait-elle ce courage-là ? Je vois, par exemple, on parle beaucoup de... Parce qu'il y a de l'histoire dans votre livre « Les résilientes ». Par exemple, on dit, je parle d'héroïnes un peu partout dans le monde, de la femme en général. Et j'ai zoomé sur un certain nombre d'héroïnes du monde musulman. Par exemple, quand on parle d'Aïcha Al-Horra, la maman de Bouabdil, la fameuse phrase quand ils ont quitté Grenade. Oui. Pleure en femme, un royaume que tu n'as pas su défendre en homme. C'est pas mal. Parce que, Bouabdil aïlaï, ce qu'on appelle le soupir du mort. Oui. Quand il a quitté Grenade, il s'est retourné pour voir sa ville. Il a commencé donc à pleurer. Sa maman, qui était une battante, qui l'avait aidée. Elle s'est battue contre la Reconquista, contre les Ferdinand et Isabelle d'Aragon. Et donc, elle a réussi à le garder sur le trône. Parce qu'elle était en compétition avec la deuxième femme, qui était une chrétienne. Et la queue peut quand même garder. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a eu d'autres héroïnes. Et l'histoire retient, par exemple, Belkis. Belkis, oui, bien sûr. La reine de Sabah. Oui. La reine de Sabah, il semblerait que Salomon l'avait invitée. Et quand il l'a invitée, il a mis un parterre, si vous voulez, de glace. De telle façon, à ce qu'elle puisse voir, qu'on puisse voir ses pieds. Semble-t-il, elle avait des poils. Et actuellement, il y a une pommade au Moyen-Orient qui s'appelle Belkis. C'est vrai. Vous êtes bien informé, professeur Chitour, de ces pommades. Alors, récit national. Mais vous avez aussi parlé dans votre livre de discrimination positive. Est-ce qu'on peut expliquer, chers auditeurs, on va dans à peu près 2-3 minutes, une petite pause, si vous permettez. Et expliquer cette discrimination positive. La discrimination positive, c'est le fait, en quelque sorte, de rendre justice. De dire, nous avons fauté. Mais nous faisons repentance. Mais est-ce que c'est la société qui a fauté ? Ou est-ce que c'est les décideurs qui a fauté en direction des femmes, professeur Chitour ? Pour moi, la société, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous comptables de ce que nous faisons. Et en étant comptables de ce que nous faisons, il faut rendre justice. Et on ne peut pas construire un pays avec simplement les hommes. Ce n'est pas possible. Les hommes et les femmes. Et on peut mieux réussir. Et nous avons le ressort nécessaire pour pouvoir mieux réussir. La discrimination positive, c'est un phénomène d'accélération, simplement. Si je devais attendre que les femmes arrivent au Parlement, Parlement dit, il faudrait peut-être 50 ans. Enfin, il y a eu l'exigence du quota. Oui. C'est à partir de là que ça a un petit peu changé. Le quota, c'est un quota bien compris. Avec tout le respect que je dois à nos dames, à nos femmes, etc. Mais la représentation nationale, nous devons choisir les meilleures. Et il y en a. Et ce n'est pas des discriminations. Et donc, c'est ça pour vous, la discrimination positive ? C'est-à-dire, donner l'opportunité à la femme. Et vous savez, la femme, quand elle gère des situations, elle le gère non seulement techniquement comme l'homme, mais là, elle se plusse que l'homme n'a pas. Et ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Tout à fait. Et l'intelligence du cœur, je dirais, professeur Chito. C'est ce qu'elle a. Et beaucoup de royaumes ont réussi parce que c'était, par exemple, les matriarcats. C'est quoi ? Ce sont des femmes qui dirigent. Mais alors, il y a une certaine, en quelque sorte, une certaine sérénité. Quand la femme arrive à gérer, elle arrive à faire passer des idées difficiles. Or, que l'homme, il a toujours, en quelque sorte, son adrénaline, etc. Bon, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, c'est un plus que nous allons avoir. Nous allons gagner. Et nous pouvons faire en sorte que ce récit national, où la femme joue son rôle en plein, va permettre à l'Algérie de se propulser dans l'avenir. Et nous avons les capacités pour pouvoir le faire. D'accord. Alors, une petite pause. Si vous permettez, vous pouvez téléphoner si vous avez envie de découvrir un peu plus ce livre. Allez-y. Il est au niveau des librairies. Il est résiliente, paru aux éditions d'Alimen. Nous sommes en compagnie du professeur Shams Dinchitour. Il nous fait la présentation. La femme algérienne dans le roman national. Une petite pause, si vous permettez, puis on revient vers vous. Plus près de vous, cette semaine, va s'intéresser aux questions des femmes. Pas pour célébrer le 8 mars, comme vous dites, professeur Shams Dinchitour. Je rappelle que vous êtes un scientifique, ingénieur de génie chimique. Vous êtes actuellement sénateur. Vous avez été aussi ministre de l'enseignement supérieur et ministre de la transition énergétique. Et vous venez, ce matin, nous présenter votre ouvrage qui s'intéresse aux femmes, les résilientes. Alors, le titre a été choisi après réflexion ou parce que ça allait d'office pour vous, les femmes, c'est toutes des résilientes, professeur Shams Dinchitour ? En fait, moi, honnêtement, honnêtement, je n'avais pas pensé à ce titre. Oui. Bien que je sois convaincu que la femme est résiliente. Oui. C'est madame la directrice. Tout à fait. C'est ce qu'elle me disait, Dalila, des éditions d'Aliman. Voilà. Voilà, qui m'a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez, professeur, si on mettait ça ? Vous avez approuvé. Oui. Voilà. En fait, j'ai demandé l'autorisation à madame aussi. D'accord. D'accord. Madame Dinchitour aussi a donné son avis. Son avis. Voilà. Alors, dites-nous, vous parlez souvent... C'est un livre à tiroir. En une heure, on n'a pas le temps de tout dire, professeur Chemsedin Chitour. Définition du patriarcat, vous en parlez. Est-ce qu'il y a une définition spécifique aux Algériens quand on parle de patriarcat ? Ou est-ce qu'on est encore dans ça ? Nous sommes encore dans le patriarcat et ça dépend des régions. Oui. Et des familles, je dirais, professeur Chitour. Voilà, des familles dans les villes proprement dites. Mais il y a un seul remède, l'éducation. Oui, tout à fait. La science, je veux dire par là qu'actuellement, je pense que j'ai dit 60%. Oui. Même si la jeune fille qui est ingénieure, qui est brillante, ne trouve pas à chopper, c'est une future maman. Oui. Par la force des choses, elle est en quelque sorte imbibée des savoirs, de la culture, etc. Mais, par la force des choses, il faut une accélération. Il faut une accélération. Oui. On perd du temps parce que les sociétés évoluent. Oui. Mais évidemment, il ne faut pas passer dans l'excès inverse. Par exemple, il y a actuellement, en Occident, une déconstruction de la cellule familiale. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi ? On parle du genre, on parle de... Oui, mais plus grave encore. Plus grave encore, ce qui fait que... Oui, on parle de... Tout est permis. Oui. Nous avons encore, et il faut le souligner, la force de l'islam, de notre culture, proprement dit, l'ahya. Il y a cette vertu que nous avons, de ne pas dépasser les bornes. Il y a la ligne rouge, on va dire, une limite. Tout est dans la dose, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, il y a des choses que l'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais on ne va pas arriver, tel que l'Occident nous le promet, une déconstruction de l'homme. Vous savez qu'actuellement, nous sommes passés de la GPA, la gestion de l'autorité. Donc le problème de la maternité qui a été un peu égratigné. Et nous sommes en train d'actuellement, par exemple aux Etats-Unis, de faire ce qu'ils appellent l'utérus. Oui, artificiel. Artificiel, oui. Ce n'est pas possible, bien sûr. Quelque chose qu'on a mis 10 000 ans à mettre en place. À savoir, avec l'égale dignité de chacun, etc., risque de voler en éclat. Évidemment, actuellement, il y a des commissions éthiques. Attention, attention, il ne faut pas aller loin. Il y a un problème de modèle de famille, de société. Oui, mais ça va avec. À partir du moment où vous déconstruisez ça, tout s'est philoche. Quand vous savez, deux scientifiques chinois trafiquaient l'ADN. En trafiquant l'ADN, vous pouvez avoir le bébé sur mesure. Il est vrai qu'effectivement, beaucoup de choses qui étaient ce qu'on appelait un raib, proprement dit, la France les a déconstruites. C'est une bonne chose, notamment pour un certain nombre de maladies, etc. C'est bon. On n'a pas encore compris que c'est l'humanité qui risque d'être déconstruite. Et nous n'avons pas une humanité de rechange. Donc, la déconstruction vient du fait qu'on a mis, si vous voulez, le curseur totalement de l'autre côté. Oui, on a été de l'extrême vers un autre extrême. Un extrême vers l'autre. L'islam, c'est la religion de la tempérance, du juste milieu. Et de ce côté-là, il faudrait qu'on ait, en fait, des imams scientifiques. Oui. Un imam scientifique. Qui chaque vendredi peuvent sensibiliser à la question. Oui, qu'il y ait des émissions de ce type-là. Moi, je fonde beaucoup d'espoir sur le conseil scientifique de la Grande Mousquée. Oui. Nous avons un pari à réussir. Comment propulser l'Algérie dans l'avenir ? En donnant sa juste dimension à la femme. Oui. Ouahda. Et deuxièmement, en essayant de la mettre en lumière. Oui. En plus de l'islam, il y a aussi les lois, professeur Chetot. Oui, oui. Il y a les lois qui protègent les... Oui, oui, les lois. Il y a un code de la famille qui a été... Oui, le code de la famille, il est perfectible. Il est perfectible, tout à fait. Les choses ont été faites. Ont été faites. Sauf qu'il y a quand même un point, quand on parle de femme qui peut faire et qui peut arriver dans des carrières, c'est qu'elle est mineure à vie encore. En fait, je... Pour aller se marier toute seule. Ou pour aller prendre une décision, c'est toujours pas réglé sur cette question-là. Vous savez, dans la réalité, en tout cas, au niveau des grandes villes... Oui, ça a changé. Le problème se pose moins. Se pose moins. Et j'ai appris, par exemple, que de plus en plus, les femmes sont libres. Si vous voulez, le mariage en lui-même, qui est très important, qui est un acte fondateur, n'est plus une priorité comme avant. La femme, actuellement, elle cherche... D'abord sa carrière, à avoir des conditions... D'abord sa carrière, à avoir des conditions, de pouvoir en quelque sorte... Elle cherche à acheter une voiture, elle cherche à avoir un appartement, ça a changé. Oui, ça avance. Au niveau des violences faites aux femmes, je crois qu'il y a eu quand même des avancées... Tout à fait. ...qui ont été faites. Ce n'est pas suffisant. Mais nous sommes dans la bonne direction. Vous savez, il y a à peu près l'équivalent de 125 femmes par jour... qui sont tuées à l'échelle mondiale. Dans le monde, bien sûr. Et la France, elle est très mal barrée. Il y a trois ou quatre par semaine. Oui, tout à fait. Ça, ce n'est pas bon. Donc, ce qui veut dire qu'il faut se battre. Mais ceci étant dit, il faut donner une utopie à tous les Algériens et à tous les Algériens. Pour cela dire, nous sommes embarqués sur une barque. Il y a une vitesse, oui. Et nous devons aller vers l'avenir. Mais pour aller vers l'avenir, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un projet. Un projet, ça va même plus loin. Il est culturel. Il faut aller de ville en ville. Dire, voilà, nous avons une civilisation ici, nous avons une civilisation... La grande erreur que nous avons faite en tant que scientifique, c'est d'avoir créé une université par Wilayah. Il lui fallut créer une spécialité par Wilayah. C'est différent. Parce qu'on devait être une spécialité. Vous obligez tous les Algériens pour une spécialité d'aller à Tamana Recette parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Or, si vous mettez l'intelligence artificielle dans toutes les Wilayah, ça ne sert à rien. Et chacun sait que la fille ou le garçon naissent dans la même ville, vont à l'école dans la même ville, dans le même lycée, dans la même université. Ils ne connaissent rien. D'autres qui restent dans leur ville. Et donc, si on veut faire un récit national, où la femme est partie prenante, notamment l'aspect culturel, il faut déconstruire tout ça et aller vers cette idée de nation. Mais ceci étant dit, ce que j'avais dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, beaucoup de pays ont compris ça. En Arabie Saoudite, ils sont en train de déconstruire. Et le bali centre est en train de partir de l'autre côté. Il y a même des défilés de mode qui sont organisés en Arabie Saoudite. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont investi sur la femme. Oui, ils ont compris, je pense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Égyptien a envoyé deux femmes dans l'espace. Les Tunisiens aussi. Les Emiratis. Les Tunisiens. Les Tunisiens, on vient de faire, avec les Russes, ils sont en train de former une astronaute qui va aller dans l'espace. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie, qui a un potentiel aussi important ? Les Iraniens, qui a envoyé des femmes dans l'espace. Et c'est ça la modernité, bien comprise. Donc pour vous, la modernité est d'une meilleure qualité de vie pour la femme, c'est l'éducation ? Ah oui, c'est l'éducation. Ça passe par là. Mais est-ce qu'il y a des métiers, selon vous, professeur Chitour, des métiers d'hommes qu'elle ne peut pas faire ? Écoutez, moi je pense des métiers où il y a de la force brute. Les métiers où il y a, si vous voulez, la finesse. Oui. Où il y a la compétence là, elle est compétitive et même mieux. Oui. Mais pour les petites histoires, il y a eu un marathonien qui s'appelle Abelé Bikila, 1962, deux heures quelque chose. Oui. Un homme. Il y a quelques années, une femme a battu le record Bikila. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut y arriver. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ça simplement ? Est-ce qu'il faut toujours être en compétition ? Oui. Je suis bien ici, mais je suis complémentaire. Oui. Je peux. Mais on est toujours en train de réfléchir qu'il faut faire plus. Oui, mais il faut faire qu'il y a des disciplines où la femme est meilleure. Oui. J'ai fait un chapitre où je disais, qu'est-ce que l'intelligence de la femme, il y a tout un chapitre là-dessus. Oui, il y a plusieurs. Et pour lutter contre ce qu'on appelle les stéréotypes, il fut une époque où on disait, l'homme a un cerveau, la femme a une cervelle. Ça, ce n'est pas beau. Vous imaginez ? Oui, bien sûr, mais... Non, mais ça va avec. On ne le dit plus, je pense. Oui, mais Thomas d'Aquin qui vous dit, la femme est inférieure à l'homme parce qu'elle est née de l'homme. Oui. Or, ce n'est pas vrai. L'islam ne dit pas ça. Par contre, si vous regardez la Bible, on parle de la cote d'Adam. Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, vous dites, l'avènement des religions monothéistes par un défi d'Aubaine a renforcé cette injustice en islam. Malgré la liberté consacrée par le Coran, la femme a connu le meilleur et le pire. Oui, c'est l'interprétation, en fait. Comment se fait ? Et l'interprétation se fait par des hommes, professeur Jéto ? Oui, notre grand problème, c'est cela. Elle devrait aussi parfois être faite par les femmes, l'interprétation. Oui, mais en France, on va aller plus loin. Et actuellement, il y a des imams femmes aux Etats-Unis, en Norvège, etc. Bon, on n'en est pas encore là. Tout à fait, je pense que... Oui, mais pourquoi pas ? Kahina Behloul, qui a fait un livre, un très bon livre, sur l'imam allemand qui a mené une... La saoudienne aux Etats-Unis, en Norvège, etc. Il y a même, si vous voulez, se sont réunis, etc. Il n'y a rien d'interdit dans l'islam. Ok. C'est des créations humaines. Mais pourquoi il y a quand même ces réticences ? Il y a une espèce de... Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que la science qui peut nous sauver. Oui. La culture. Petit à petit, on montre que l'Algérie serait meilleure si elle misait encore plus sur l'élément humain. Si elle préparait une quelqu'une, une scientifique qui va dans l'espace. Alors, professeur Chitour, vous dites les résilientes, dans le titre de votre livre, les résilientes est un éloge à la femme. Mais vous vous inquiétez de certaines évolutions liées au genre, à la famille, où vous réitérez certaines conceptions qui ont parfois bloqué l'évolution du statut de la femme, comme l'affirmation de sa complémentarité avec l'homme, plutôt que celle de leur égalité. Vous évoquez aussi son mystère comme si elle était une énigme qu'on ne pourrait résoudre. Quelles sont les limites pour aller vers l'égalité en droit et une égale dignité avec l'homme ? Moi, je pense honnêtement, il n'y a pas de métier d'homme que la femme ne peut pas faire. Il n'y a pas, si vous voulez, de défi d'homme que la femme ne peut pas faire. Et inversement, il n'y a pas de défi de femme que l'homme pourrait faire ou ne pas faire. Parce qu'il y a cette dimension spirituelle que la femme a en plus. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre là-dessus pour expliquer que dans les situations inextricables, la femme, par exemple, je prends l'exemple de Merkel, Angela Merkel. Pendant 20 ans, les Allemandes et les Allemands lui ont fait confiance. On l'appelait Muthi, Muthi, la mère Merkel. La mère Merkel, tout à fait. Elle s'est mise à dote toute l'Europe pour avoir pris un million de Syriens. Elle les a nourris, elle les a logés, elle les a instruits. Les Allemands n'étaient pas d'accord avec cette politique, elle l'a imposée. Elle l'a imposée, et maintenant, elle en est contente. Et elle a fait, tout juste avant de partir, une cérémonie universitaire où la major était une Syrienne. Pour dire, il y en a comment. À côté de ça, évidemment, vous avez des pays, comme la France, ils ont pris quelques dizaines. Ça n'a rien à voir, je dis par là qu'il y a des battantes. Prenez par exemple, Golda Meier, vous prenez Indira Gandhi, c'est des battantes, c'est là. Elles ont réussi à gérer, c'est pas d'aide. L'Inde, c'est pas facile, l'Inde. Bien sûr. Benazir Boutoub. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qui sont spécifiques. Oui, donc elle peut être sur tous les fronts. Elle peut être, même dans le front. Vous savez, il y a les bataillons russes, bataillons russes, des snipers, qui ont fait des ravages dans l'armée allemande. Et elles se sont battues d'une façon meilleure que les hommes, proprement dit. Je ne dis pas là que dans tous les... Eh bien, je dis bien que dans l'armée algérienne, heureusement, nous avons plusieurs généraux, généraux femmes, proprement dit. Je pense qu'on est sept ou huit, je pense, femmes générales. Et moi, mon compteur s'est arrêté à cinq. Je ne m'en rappelle pas, mais je pense. Il faudra vérifier. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, nous sommes capables. Il faut investir tous les domaines. Moi, j'ai vu, par exemple, des femmes parachutistes. Oui. Des femmes qui conduisent des avions de combat. Et ça, c'est très... Le dernier avion de combat iranien, c'est une femme qui l'a conduit. Le dernier avion. Donc, pour vous dire que rien ne l'arrête, professeur Chetot. Rien ne l'arrête. Oui. Le problème, c'est les faux barrages. Oui. Je n'aime pas trop faux barrages. Alors, vous dites dans la page 462, je suis ta mère, ton seul véritable repère. Est-ce que la mère peut être juste un seul véritable repère ? Vous savez, comme tout, tout c'est virage. C'est la lettre en toute affection adressée à Fatma Nsoumara Amrouch, adressée par son fils. Oui, son fils a un très beau texte. Oui, c'est tout à fait d'accord avec vous. Très beau texte de Jean Amrouch. Et Fatma Amrouch, c'est une résiliente. On ne le dit pas assez. Il faut lire la préface de Kate Abdiassine. Oui. Sur le livre de l'histoire de ma vie. Oui. Il faut le lire. C'est une dame qui a souffert. Oui, c'était une vie de souffrance. Non, c'était une vie de souffrance. Pire que cela. Vous savez, si vous voulez, c'est une tectonique des plaques. Oui. Vous avez la religion. Vous avez la misère. Oui. Et donc, dans ces conditions, elle a pu quand même pouvoir élever ses enfants. Notamment... Et en période difficile. Alors, la conclusion, les résilientes, la place de la femme en Algérie, peut-être travailler plus qu'il y ait d'égalité dans le milieu professionnel, je dirais, plus de lois qui la protégeraient. En deux mots, comment vous définirez la place de la femme ? Moi, je crois que nous avons une chance par rapport à d'autres pays où le salaire de la femme est minoré par rapport à celui de l'homme. Ici, c'est un miracle. Il n'y a pas ce problème. L'université algérienne... Elle forme. Elle est à 60%. Tout à fait. Des sortantes aussi, oui. La même chose pour le corps médical. Oui. La même chose pour l'éducation. Pour la justice. Oui, pour la justice. Il y a des secteurs où elles sont en tête. Oui. Ce côté-là, il y a beaucoup de conquêtes, proprement dit. Il faudrait peut-être espérer qu'elles puissent avoir une visibilité, qu'elles se donnent une visibilité. Qu'elles se donnent une visibilité. Parce qu'elles ont ce rôle-là, mais elles ne sont pas en première ligne. Oui. Il y a peu de rectrices, par exemple. Tout à fait. Il y a fallu... Même en politique, même dans le gouvernement, professeur. C'est clair. Il y a combien de femmes ministres ? Cinq. C'est pas beaucoup, je veux dire. Non, en fait, c'est la parité. Oui. Il faut arriver à la parité. Peut-être pas d'une façon brutale. Oui, mais graduellement. Et puis, je pense qu'il y a des secteurs où elles pourraient être en tête de ce portefeuille-là. Rien ne doit être interdit. Rien ne doit être interdit. Avec la compétence, tout à fait. Merci, Clément. Ça va avec. C'est pas parce que... À compétence égale, il faut aller vers cette discrimination positive. Je prends la femme. Voilà. Vous dites, je pense notamment dans... Je pense notamment dans toutes les djamilas, héroïnes ordinaires avec un destin extraordinaire, qui ont balisé le chemin vers ceux que nous sommes devenus mères, travailleuses, militantes, artistes. Les femmes ont porté constamment les valeurs de résilience et de courage. Elles continuent vaillamment leur combat pour une égalité naturelle mille fois méritée. Je ne peux pas ajouter plus que ça. Voilà. Ça, c'est important. En tout cas, un mot pour votre maman, rapidement, professeur Chitour. Je sais que vous lui dédiez ce livre à votre épouse et à votre fille, rapidement. Et puis, évidemment, la couverture, c'est avec... Vous avez choisi le magnolia, qui est une flore qui représente la force. Surtout la résilience. La résilience, tout à fait. En fait, quand je parle de ma mère, je parle de toutes les mamans d'Algérie et du monde. En fait, c'est la résilience. Vous savez, moi, je suis d'une petite ville qui s'appelle Borges. Oui. Borges-Borges. Et ma mère, nous avons traversé des périodes très difficiles, proprement dit, mais elle a tenu le cap vaillamment. Oui. Et elle nous a formés. Nous avons pu faire un certain nombre de choses. Et nous lui sommes redevables de ce que nous sommes, proprement dit. D'une façon, avec les mots, vous savez, quand une maman parle, on l'écoute. Et quand elle disparaît, c'est une blessure. Bien sûr. Un vide à commencer. Qui est toujours là. Un mot, votre épouse aussi, qui vous accompagne, professeur Chitour, c'est une résilience. Oui, mais enfin, j'ai fait une petite... Elle est belle, la préface. Elle a de la chance. On s'allue, madame Chitour. Non, non, en fait, je crois que c'est... Je crois que tout le monde le pense, proprement dit. J'essaie, au nom des hommes, proprement dit, de concrétiser ce qu'ils pensent, à savoir, c'est un parcours, avec des hauts et des bas, proprement dit. La tendre guerre, comme vous le dites. La tendre guerre, mais effectivement, chaque fois qu'il y a des périodes difficiles, elle est là pour pouvoir me soutenir. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je rappelle que vous donnez une conférence le 8 mars à Darabdelti. Vous donnez une conférence le samedi 9 mars au niveau de la salle de conférence. Elle, c'est comme rue Baba Ahmed Babzouar. Donc, il faut contacter. Vous mettez... Il y a un lien, parce qu'il faut réserver, pour des raisons de logistique, pour pouvoir assister à la conférence. Oui, allez-y, professeur Chitour. Je voulais simplement dire qu'au niveau du Sénat, nous avons, ce matin, une petite réunion avec Mme la ministre de l'Affaires sociales et à Mme Zorounis, évidemment, M. le président du Sénat, qui, eux aussi, essayent quelque part de donner une dimension à ce 8 avril, en supposant qu'il n'y ait pas que le 8 mars, que le jour du 8 mars. Bien sûr. Et là, je propose, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'il y ait une journée, peut-être le 16 avril, où la femme prend l'initiative. Voilà ce que nous, en tant que femmes, avons à proposer. Bien sûr. Voilà ce que nous avons fait. L'éducation. Dans le domaine scientifique, dans le domaine culturel, etc. Il y aura une journée de la femme scientifique, culturelle, qui montre la vraie dimension de son talent. En tout cas, il faut les aimer, et elles sont toutes résilientes, et elles font face. En tout cas, moi, je pense aux Moudia Hidet, c'est grâce à elles que nous sommes là, et je pense aussi aux femmes qui ont fait face au terrorisme. Il ne faut pas les oublier, les enseignants de Sidi Blabès. Voilà, vous en en parlez. Toutes ces femmes-là, et c'était une période difficile qu'avait connue l'Algérie. Merci à vous, professeur Chomsed Dinchitour. Les Résilientes, la femme algérienne dans le roman national, paru aux éditions d'Alimen, vous pouvez le trouver au niveau de toutes les librairies. Et puis, je souhaite beaucoup de succès à votre livre. On aurait pu passer plus de temps, mais une heure, c'est déjà fini. Merci à vous, professeur Chomsed Dinchitour. Il est 10h57, merci à vous, et pour demain, on parlera aussi de la femme dans l'espace public. Restez branchés et podcastez l'émission sur Radio Algérie, chaîne 3. Yemnash. L'amission sur Radio Algérie, chaîne 3. Albert, bon appelaire. – Sous-titrage FR 2021